... Si Chavanel réalise un très bon temps sur ce contre-la-montre en se classant dixième de l'étape, aujourd'hui les hommes à l'honneur sont au nombre de neuf, comme les neuf coureurs du team Direct Energy. Ils nous ont offert un Tour de France plein d'émotions. Bravo à vous les champions ! On attend les Champs-Elysées, mais aujourd'hui c'est un sans-faute parce que dans la dimension du Tour de France, on a pesé, on a provoqué, on a réussi avec Lilian. C'est énorme, énorme, puisque les 22 meilleures équipes du monde sont présentes. Il n'y a que 21 victoires à accorder. Certains en ont gagné 5, d'autres 4. Donc c'est franchement un très bon bilan. Ça donne beaucoup d'envie d'être à l'an prochain avec cette expérience et puis peut-être aider autour de Lilian à être aujourd'hui dans la cour des grands. Là, ils ont été séchauffés avec des 54-42. Mais comme il y a une bosse d'un kilomètre, on est en 6% de moyenne, il va le passer sur un petit plateau de 39 dents avec une cassette de 11-28 derrière. Donc du coup, on va leur faire ça. On aura bouffé des pâtes. Et j'aurai bouffé mes pâtes aussi pendant ce tour. Il n'y a plus de pâtes. Il est 13h france. Je vais manger à 8h ce matin. Si je ne veux pas faire une fringale sur les 22 bars, je mange la collage maintenant. Allez-vous vous encourager, c'est le premier char. En plus, merci, Théma, pour l'avocard. De serre, de serre, de serre, de serre, de serre. En voiture, c'est un peu plus facile qu'en vélo. Mais c'était vraiment sympa. C'est vrai que c'est un bel effort. C'est un bel effort individuel. Et puis ça permet d'être très proche du coureur, contrairement à suivre une étape en ligne. Donc voilà, pour les spectateurs, c'est pas mal. Ça ne se met pas 39-55. On peut aussi. Si, si on peut. Ça passe, mais je serais mieux avec 30. Oui, de toute façon, il faut que j'y blanche quand je change. Oui, mais de toute façon, je ne le changerais qu'une fois. Je veux bien 39 parce que là, ça passe, mais c'est un peu galère. Allez, Yoyo, garde ta ligne. Allez, on embraye. Allez, allez. Ce n'est pas une étape non plus de repos, mais voilà, c'est le dernier contre la montre du Tour de France à la veille des Champs-Elysées. C'est essayer de le faire correctement en pensant à la journée de demain. Les gens, ils crient, ils sont en train de créer le nom des coureurs ou DirectEnergie. Enfin, ils adorent. L'équipe est vachement aimée. J'ai toujours aimé cette discipline, le contrôle à menthe. J'ai envie de bien faire, surtout que j'ai de bonnes sensations sur ce Tour de France. Donc voilà, le parcours n'est pas très difficile, hormis cette bosse qui est hyper raide quand même avec un pourcentage de 9-10%. Un bon kilomètre. Et après, cette descente un petit peu technique, on ne peut pas se faire piéger. Sinon, tout le reste du parcours, c'est sans difficulté. Donc demain, dernière étape, les Champs-Elysées pour un final de toute beauté. Et pour le moment, pour nous, il faut rejoindre Paris. Il y a de la route. Départ du Stade Vélodrome de Marseille. À demain. Sous-titrage ST' 501